et où nous attendons le sommet de la francophonie. Ce sont les deux principales questions, les deux volets de cette interview que vous avez pu nous accorder et dont nous vous disons un grand merci. Et pour mener cette interview, nous avons avec nous deux confrères et une consoeur. Il y a le confrère Kimamishintua, qui est de Tropicana, et en même temps de Numérica. Il y a Christian Loussakonou, qui est de Top Congo, et il a une radio qui s'appelle Radio Panic. Et nous avons notre consoeur, François Bouéla, qui est de la radio-télévision anglophone congolaise. C'est avec ses confrères que nous allons essayer de partager avec vous ces moments que vit notre pays. Et pour commencer, comme je l'ai annoncé avec votre autorisation, nous allons commencer directement, comme on n'a pas beaucoup de temps, avec la question de l'Est de notre pays. Le pays est en guerre, mais est-ce que nous pouvons avoir, d'abord, un aperçu général sur l'État, sur la situation de l'État ? Le pays est en guerre, mais plutôt, quelle est la situation à travers le pays, avant de s'attaquer à la situation, et parler de la situation à l'Est ? Il ne faut pas généraliser d'ailleurs, c'est plutôt la situation dans la province du Nord-Key. Quelle est la situation à travers le pays, et sur toute l'étendue du territoire national ? Province par province, la situation dans la province du Pas-Congo et les Cannes, de même que dans la ville-provinces de Kinshasa, la même chose au Bangundu, à l'Équateur, au Katanga, dans les deux Kassans, Kassans orientale, occidentale, la province orientale, c'est le Kahn qui règne, le Monima, et le Sud-Keybou, au fait que le Nord et le Sud-Keybou, on a toujours eu des problèmes de groupe, de groupe armé, depuis quelques années maintenant. La situation au Nord-Keybou ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis maintenant 4 mois qu'il y a des opérations qui sont en cours, dès le début de la crise, c'était une petite mutinérie au sein des fausses armées. Au Sud-Keybou, la situation était vite maîtrisée, militairement. il y a des officiers, une dizaine, 12, 13, qu'on avait arrêtés. Ils ont été jugés, ils sont en prison. La situation avait été vite maîtrisée aussi au Nord-Keybou, la partie reste de la province du Nord-Keybou, de Massicine, jusqu'à ce que la bande de mutins est allée se réfugier au niveau de la frontière du Rwanda, entre notre pays et le Rwanda. Et c'est depuis lors, depuis 4 mois maintenant, qu'il y a effectivement des opérations. Alors, très brièvement, la situation sur tout étendu du territoire national est plutôt calme, sauf les opérations qui sont en cours aujourd'hui, avec, bien entendu, une situation humanitaire qui se développe, une situation dramatique, avec le déplacement de beaucoup de nos citoyens, de nos concitoyens. Voilà la situation. M. Excellence, qui va en bichiner toi pour une première question ? M. le Président, ce n'est pas pour dorer la pilule. Je m'en voudrais de ne pas présenter mes félicitations pour la diplomatie qui donne véritablement des fruits palpables. Mais, la question, comment, M. le Président, n'êtes-vous pas encore arrivé ou ne sommes-nous pas encore pour arriver à mettre en place une armée digne de notre pays, c'est-à-dire une armée équipée, une armée motivée, une armée formée, M. le Président ? Une sous-question, sommes-nous toujours sous embargo ? Excellence M. le Président. La réponse est oui. Le Congo est toujours sous embargo. Ils vous diront le contraire, mais la vérité, c'est que le Congo est toujours sous embargo. Du moins. Du moins. Pourquoi est-ce que on n'a pas encore choqué, une armée ? C'est un processus. C'est un processus. Un processus entamé depuis quelques années maintenant. au niveau de l'armée proprement dite ou au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes bien sûr au courant de plusieurs textes de loi déjà adoptés et promulgués. C'est dans cette optique de mettre en place une armée républicaine nationale pour la défendre la défense de la solidarité nationale et la population congolaise. Alors, c'est un processus qui est en cours. Mais, bien entendu, c'est un processus qui nous a pris beaucoup de temps et qui va certainement encore nous prendre un peu plus de temps vu les opérations qui sont en cours depuis pas deux mois, mais depuis des années maintenant. et dans ce processus, vous êtes sans le savoir qu'on a certainement l'appui de plusieurs partenaires, qu'ils soient au niveau de l'Union européenne et bien d'autres pays. Alors, la formation, c'est un cours qu'ils soient des officiers, des hommes. Et d'ailleurs, dernièrement, on a aussi lancé un appel pour le recrutement des jeunes gens pour qu'ils soient au service de la nation et pour défendre la nation congolaise. Christian, le soconnu. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain de l'Orkivu ? On annonce une offensive des forces armées. Dans les heures qui suivent, on annonce la chute de Kiwanja ainsi que de Ruchuru-Centre. Rumangabo semble être récupéré, puis, de nouveau, on annonce la présence du M23 dans cette ville. Est-ce que l'armée, au regard de tout ce que vous avez dit en Bargo et armée aujourd'hui toujours pas organisée, est à même de rétablir l'ordre ? Une correction, je ne dirais pas que l'armée toujours pas organisée envoie. Je disais donc que c'est un processus. Quelle est la situation sur le terrain ? La situation sur le terrain, c'est qu'il y a des combats, des combats, des opérations qui sont en cours. Avoir perdu, que ce soit Kiwandia, que ce soit Rumangabo ou Ruchuru, ce n'est qu'une bataille ou des batailles qu'on a perdues. Et pendant la guerre, il y a la perte ou il y a des batailles à perdre et comme aussi on a pu récupérer d'autres localités. Mais l'essentiel dans tout ce qui se passe, c'est l'objectif final. l'objectif ultime entre ce qui se passe à l'est ou au nord. Au nord Kiwou, c'est quoi ? C'est la paix. Le Congo et la population de la province du nord Kiwou, sud Kiwou et l'est du pays en général a besoin de cette paix. Indispensable pour le développement du pays. Alors, que faire pour atteindre cet objectif ? L'objectif de la paix est une paix durable. Que faire ? Il y a plusieurs pistes de solution. et la solution elle peut être militaire, la solution elle peut être diplomatique, la solution elle peut être politique ou la combinaison de ces trois. Mais l'objectif à court, à moyen terme, à long terme, c'est la paix et une paix durable pour nos populations. La société civile du nord Kiwou parle de troupes ougandaises soutenant le M23. Est-ce que la solution peut être diplomatique alors que on citait déjà le Rwanda, aujourd'hui on cite l'Ouganda ? Eh bien, je n'ai pas suivi la communication de la société civile du nord Kiwou mais on a déjà au niveau du ministre ou du ministère des affaires étrangères officiellement officiellement demandé aux Ougandais de nous expliquer exactement ce qui se passe. Et la réponse à cette demande c'est que de l'Ouganda n'a rien à voir. Quant à la présence du Rwanda c'est un secret de politique originale vous le savez comme nous tous comme tout le pays et le monde entier qu'il y a un rapport qui est effectivement établi la présence et l'appui actif de ce pays à ce groupe constitué M23 et bien entendu à d'autres groupes. Alors est-ce que la diplomatie peut-être une solution de toute façon je disais tout à l'heure qu'il y a ces trois pistes de solution militaire politique et diplomatique ou soit les trois à la fois et vous avez la réponse à cette question. Françoise Merci monsieur le président pour cette opportunité alors j'ai deux questions pour la situation sécuritaire il y a à peu près c'est au delà de 100 jours depuis que la RDC est encore une fois victime de cette agression extérieure mais monsieur le président nous avons l'impression que du côté congolais on hésite pour citer énormément le nom de l'agresseur alors que le rapport de l'ONU l'a dit et puis la deuxième question monsieur le président nous vous avons vu à travers les images à Addis Abeba à Wiklo avec votre homologue rwandais est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui a été dit merci beaucoup est-ce que il y a une hésitation je ne crois pas mais le gouvernement ou un état ne peut pas se permettre de se comporter comme une ONG il faut réunir tout ce qu'il y a comme preuve et bien d'autres éléments avant de se prononcer c'est ce que la République démocratique du Congo a fait c'est ce qui a aussi amené aux experts des Nations Unies de publier le rapport en question le rapport des experts à Addis Ababa une réunion avec le président Kagame à Wiklo et avec je crois bien le ministre Tchibanda c'était dans le cadre toujours de la diplomatie active la question c'était de savoir qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on a une guerre encore entre les deux pays et que faire finalement pour mettre fin à cette guerre injuste c'était ça la question et il y a un travail qui s'est fait sur le plan diplomatique beaucoup beaucoup de de nos actions sur le plan diplomatique pour finalement arriver à une conclusion soit à une une solution dans le cadre de ces trois facteurs la diplomatie les opérations en cours et bien entendu la politique excellent sous-président du vivant de feu votre père il avait été question d'une facture que les pays qui avaient accompagné la fdelle pour excusez-moi l'expression pour la victoire de feu le président Kabila alors certains esprits pensent que permettez-moi de le dire que c'est votre entêtement à ne pas payer cette facture au Rwanda ou au Ganda qui fait qu'on a créé le CNDP qu'on a créé le M24 pour ne pas remonter au déluge qu'est-ce que vous en dites monsieur le président c'est plutôt le M23 le M23 peut-être bientôt le M24 je ne suis pas au courant d'une facture du moins on ne m'a jamais présenté une facture à payer dans nos discussions que ce soit sur le plan bilatéral sur le plan régional ou international on ne m'a jamais présenté une facture en ce sens jamais et si elle existe s'il y a un document qui existe j'aimerais bien avoir ce document je n'ai jamais vu ni entendu je vais dire autrement la ministre rwandaise des affaires étrangères a déclaré nous l'avons tous entendu que au moment où les occidentaux demandent une rencontre directe entre vous et le président Calgame mais il se parle souvent certains parlant où est le président Calgame qu'en est-il ? est-ce que ceux qui pensent que ce sont là les raisons des guerres à répétition à l'est ont raison ? écoutez des guerres à répétition à l'est c'est presque cyclique non 2001-2003 le président à l'est-ce que est-ce que il s'est-ce que il s'est-ce que